Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus le fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, une vidéo de ma team, la team Gugus le fait, de Gugus le fait, Gugus le fun, tout de vert et noir vêtu que vous voyez là, alors il n'y a que mon inutroph, Gugus la chance qui n'est pas à mes couleurs, c'est vrai que je viens de constater ça à l'instant en vous parlant, il faudra peut-être que je pense à le changer de couleur, mais pour le moment c'est pas bien grave, il drop comme un fou et j'aime ça, vous vous souvenez sans doute des deux gélanos que j'ai dropés dans la vidéo du drop des gelés, et du coup c'est génial, alors oui je m'étais un peu enflammé 300 000 kamas, c'était peut-être pas aussi cher, mais je suis sûr que je peux en tirer 200 000 kamas par gelano, j'ai regardé les prix, c'est un peu la fourchette haute, mais je suis sûr que je peux en tirer 200 000 kamas par gelano, donc ça fait quelques kamas intéressants. On se retrouve au même endroit, on est au gelé, je peux dézoomer pour vous montrer ça, on est sur la même map sur laquelle on s'est quitté je crois, où j'ai dropé le gelano, d'ailleurs je crois que c'était sur cette map, d'ailleurs il y a pas mal de monde, on sent que le week-end double XP et double drop n'est pas terminé, il est toujours là, on est dimanche soir, il est 23h28, et on doit profiter encore des quelques heures qui restent pour XP et pour dropper. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la gelaxième dimension, je vous l'avais promis, et bien du coup comme j'ai pu dropper au gelé, j'ai pu dropper les ingrédients qu'il me fallait, pour mon sadida, pour faire le bonbon qui va me permettre d'aller dans ce donjon. Alors, certains d'entre vous je crois ne connaissent pas ce donjon, parce que c'est vrai qu'il est pas sur la map, il est pas sur la map parce que c'est là gelaxième dimension, c'est une dimension parallèle, et pour s'y rendre il faut avoir un bonbon, comme celui-ci, le multi-joli, qui a été interdit à la vente car elle a provoqué la disparition de nombreux enfants, il paraît qu'elle envoie la personne qui la mange dans ses pires cauchemars, donc forcément la disparition de nombreuses personnes, puisque ça envoie dans une dimension parallèle quelque chose qui n'est pas sur la map. Et du coup pour le confectionner, vous voyez qu'il y a de la gelée bleue, verte et rouge, il faut, donc c'est craftable par un boulanger, il vous faut des rougelis, des blujolis et des vergelis, pour confectionner ça il faut deux gelées de chaque, par exemple pour faire un vergelis il faut deux gelées vertes, un rougelis il faut deux gelées rouges, etc. Et pour faire après le multi-joli, il va vous falloir deux rougelis, trois vergelis et quatre blujolis. Donc ça fait quand même, il vous faut huit gelées bleues, six gelées vertes et quatre gelées rouges. Et avec ça vous avez en gros la clé, enfin le bonbon, qui va vous permettre de vous rendre dans la gelée la deuxième dimension. Et bien on va y aller tout de suite, donc c'est rien de plus simple, il suffit d'ouvrir votre inventaire et de double-cliquer sur un bonbon, et vous voyez, paf, mon Sadida arrive dans une dimension toute colorée, et il y a une nouvelle couleur qui apparaît, mais on va voir ça tout de suite. Je vais d'abord envoyer un peu tous mes persos dans la gelée la deuxième dimension, normalement j'ai donné un bonbon à chacun, donc on va s'y rendre, les uns à la suite des autres, donc il n'y a pas de trop gros changements par rapport à la... Oula, lui il n'en a pas, mais c'est normal, c'est dans les bonbons. Bon, il n'y a pas de changements par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Si, il fallait que je vous félicite, et du coup vous avez gagné cette vidéo, parce que je vous avais dit, vous m'aviez harcelé pour retrouver les vidéos de ma team, je vous ai dit dans ce cas, je m'attends à voir 100 pouces verts sur la vidéo, je crois que c'était le donjon bouvetout. Eh bien, je les ai eus, je suis actuellement à 101, 102, enfin bon, j'ai mes 100 pouces verts, donc vous méritez cette nouvelle vidéo, et ça me fait plaisir en plus, je vous l'avais promis, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce donjon, donc le faire avec ma team, ça va être sympatoche, et normalement, je ne devrais pas mettre 40 ans, ce ne sera pas forcément super rapide si on avait une super team, mais je ne devrais pas mettre 40 ans, étant donné que... étant donné quoi ? Étant donné qu'il y a mon Satida qui est présent. Et une autre chose que j'hallucine quand je vois ça, alors, sauf si je dis vraiment n'importe quoi, mais rattrapez-moi si je me trompe, créer un groupe, donc si par exemple j'invitais tous mes membres, et que je créais un groupe, ça ne fait nullement de l'XP supplémentaire, c'est une légende urbaine, c'est comme le fait que les invocations des Osamonas volent le drop, c'est juste une rumeur, ça n'a aucun sens. Si vous faites un groupe, ça va être plus simple, vous allez pouvoir bloquer le combat à d'autres, vous allez pouvoir voir combien de prospection vous avez, vous allez pouvoir voir en passant la souris, combien vous allez gagner en rentrant avec votre groupe, combien d'XP vous allez gagner, mais au final ça ne change rien, c'est juste des indications. Donc si j'oublie, et là en l'occurrence ça va être un petit peu long de le faire, donc je ne vais pas le faire, je ne vais pas me mettre en groupe, mais ça ne changera pas mon XP. Ça c'est sûr à 200%. J'ai demandé à des personnes, je me suis renseigné, j'étais persuadé déjà avant, mais j'ai demandé confirmation quand même, et ça ne fait pas XP plus. Donc on va commencer tout de suite, alors là le truc en fait c'est qu'il va falloir récupérer, mais je dois en avoir déjà sur mon Sadida, c'est un donjon un petit peu particulier, dans la mesure où il faut récupérer des flaques, des flaques de gelée, bleu, rouge, ou voilà j'ai que des bleus, et en fait il en faut 15, il en faut 15 d'un type de gelée, pour pouvoir progresser, ce qu'on va faire, là il y a des menthes, il y a des bleus, on va peut-être attaquer lui, parce que de toute façon le boss final, je pense qu'on ne va pas s'embêter, et qu'on va faire un vert ou un bleu, pour ce premier essai, alors je vais peut-être en offusquer certains, mais vous me dites tout ce qu'il faut faire, alt-échappe, moi je n'aime pas ça, ce n'est pas mon style de jeu, je ne vais pas y arriver, enfin je ne vais pas y arriver, oui non, ce n'est pas agréable, ce n'est pas intuitif pour moi, donc je fais à la souris, et ça me convient très bien, donc désolé de vous décevoir, on va essayer de faire les challenges, tant qu'à faire, c'est un week-end double XP, double drop, ça peut valoir le coup, et surtout que là je vois que j'ai des challenges, plutôt simples, donc il y a peut-être une gelée, que vous ne connaissez pas, c'est la gelée citron, donc qui est un petit peu plus pénible, que certaines, quoique là, on ne va peut-être pas le voir, sur ce combat là, elle n'aura pas fait long feu, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, si vous aviez raison, sur la précédente vidéo, effectivement mon coffre, me donnait 30 de prospection, quand je l'invoquais, à chaque tour, et en fait, il peut en donner 50, alors je ne sais pas, je crois que les, j'étais persuadé, que j'avais monté mon sort niveau 5, je pense que, quand il y a eu la remise, enfin quand il y a eu une refonte, du sort coffre, j'ai dû perdre mes points de sort, enfin ils m'ont été redonnés, et du coup j'ai dû oublier, de les remettre, à mon inutrophe, et du coup maintenant c'est bon, j'ai remis le coffre animé niveau 5, donc, est-ce que, ouais, elle va taper un petit peu, oh elle va pouvoir, elle va pouvoir tuer une gelée bleue, petite Winnie, petite Winnie, elle est balèze, alors, c'est une gelée mante ça, hop, donc, un petit donjon sympa, donc vous voyez, il y a des sortes de poissons gelés panés, qui font très commercial, qu'on pourrait retrouver dans un étudier d'emballage, en supermarché, mais non, ce n'est pas le cas, heureusement, je ne sais plus exactement combien il y a de salles, donc il faut récupérer des flaques, il faut en avoir 15 d'un même type, et du coup, on va pouvoir, à partir de là, hop, je suis où, je suis là, à partir de là, on va pouvoir, on va pouvoir choisir son boss, en fait, et il y a, il y a 4 types de boss, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on peut affronter, soit la, la gelée royale, mante, soit la gelée royale bleutée, soit la gelée royale, fraise, la citron, et il y a une cinquième possibilité, c'est à dire qu'on peut également, hop, oh la la, misère, je suis trop mal placé, on va également pouvoir, attaquer, les 4 gelées en même temps, alors ça c'est un peu compliqué, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, et puis en plus, il faut avoir, oh merde, je n'avais pas vu, il va falloir avoir 15 flaques, de chaque couleur, du coup, donc il faut faire un donjon, plus que perfect, ou alors, revenir, parce qu'on les garde, d'un donjon à l'autre, on garde les flaques, et c'est pour ça que j'ai déjà, plusieurs, plusieurs flaques, notamment des bleus, parce que c'est les gelées, là on va se concentrer, sur des gelées menthe, si on peut avoir des fraises, de temps en temps, on prendra, ça c'est sûr, mais ce n'est pas, l'objectif principal, je pense qu'on va faire, la gelée bleutée, c'est la plus simple, c'est la plus simple, et comme ça, on se rassure, voilà, donc il y a ce gelée menthe, ouais bon, on va finir ce combat, ce n'est pas le plus passionnant, et d'une salle à l'autre, de toute façon, je crois, on ne monte pas trop en difficulté, peut-être un petit peu plus, de jolis citrons, au fur et à mesure, du donjon, c'est les plus compliqués, mais ce n'est pas un donjon compliqué en soi, ce n'est pas du tout un donjon compliqué, c'est peut-être vers la fin, que ça va devenir, enfin le boss final, qui va être lui plus compliqué, donc vous voyez que le drop, est déjà plus grand, parce qu'on va dropper, des gelées menthe, des gelées citrons, et des gelées bleues, enfin des flaques, je regarde un petit peu, si j'ai droppé, non je n'ai rien droppé d'intéressant, et ça en fait, on droppe, forcément, c'est du 100%, là par exemple, je sais que, si j'attaque ce groupe, je vais avoir une flaque fraise, et deux flaques de gelées bleues, il est où l'autre groupe, oh là il y a masse gelée citron, citron, fraise, fraise, menthe, 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 et bien on va faire lui, on va faire lui, parce qu'il y a deux fraises, et ça c'est glop, parce que, parce qu'il y a moyen d'avoir, un petit drop intéressant, et en plus, il y a trois menthes, on verra, si je ne peux pas faire le bleuté, je fais le menthe, c'est un peu la même chose, mais le fraise, il est pénible, parce qu'il se régène, comme je l'ai fraise, c'est juste, il a plus de vie, et il se régène en plus, alors il est un peu pénible, mais je crois que je l'avais quand même soloté, à un moment, j'avais réussi cet exploit, allez, on valide tout le monde, et on est parti, alors, utilisez tous ces PM, et focus, très bien, il n'y a pas de soucis pour ça, donc, vous pouvez admirer, je vais vous laisser admirer, le paysage, avec ces arbres, maléfiques, rose, bleu, jaune, il n'y a pas d'arbre vert, ce serait un peu trop standard, il y a des gelées là, je n'avais jamais remarqué, cette gelée rouge là, il y en avait une tout à l'heure aussi, je ne sais plus de quelle couleur, super, j'invoque une gonflable, qui ne sert à rien, on va se barrer, effectivement, le coffre va être invoqué, avec beaucoup plus de distance, ah oui, par contre, il faut que j'utilise tous mes PM, ça ne faut pas que j'oublie, il y a trop moyen que j'oublie en plus, mais bon, de toute façon, je vais faire le focus, ce sera pas mal, petite winnie, elle est où ? Elle est ici, donc, non, mais elle ne peut pas vraiment attaquer, parce que sinon, le challenge focus, est perdu, donc là, pour le coup, ma team, de toute façon, il va falloir qu'il fasse un bond, pour pouvoir utiliser tous ses PM, voilà, il va se déplacer par là-bas, mais oui, perso, en gros, ils vont jouer pour faire, pour faire les challenges, pour faire les challenges, Osamodas, donc Osamuel, où que t'es, où que t'es, ah, t'es juste là, non, c'est pas toi, t'es où, ah oui, t'es tout en haut, nickel, on utilise ses PM, et on passe, ça va être Appersonity, ok, on va la déplacer par là, est-ce que j'attaque ça ? Oui, je pourrais, je pourrais, et c'est d'ailleurs, ce que je vais faire, ça sert à rien d'attaquer, ça sert à rien du tout, pendrillon, il passe, oh là là, ça c'était, j'étais persuadé que ce challenge, je ne le tiendra pas jusqu'au bout, donc c'est fini, je vais passer, et c'est mon, ça dit là, Gustlefun, qui va gérer, alors, il peut, il peut, il a de la portée quand même, il a un petit peu de portée, on va passer en vue tactique, parce que là, les arbres, ils sont bien sympatoches, ah mais si, je peux avoir, je peux avoir du beau monde par là-bas, ah, ok, est-ce que, non, je ne peux pas, parce que ce serait bien d'avoir la gelée fraise, mais ça ne va pas suffire, donc, c'est pas grave, c'est mon, c'est Guigus la chance qui va l'achever, il n'aura pas de difficulté pour ça, avec une pelle massacrante, on va jouer la sécurité, la pelle massacrante, qui va être lancée sur cette gelée fraise, la pauvre, elle n'a rien demandé, et elle meurt dans la troce souffrance, sous le coup d'une pelle, qui lui tombe sur la jambe, un peu de chance, pour augmenter, la prospection, effectivement, vous m'avez dit, c'est vrai que Safaria, il faut que je lance, il faut que je lance le, le châtiment, osé, qui permet de gagner de, de la chance, mais bon, c'est vrai que, quand les monstres, quand les bombes ne font pas trop de dommages, c'est vrai que, c'est pas forcément nécessaire, on va faire passer tout le monde, là je les mente, qui sert à rien, pendrillon, et, Safaria, et donc, ça va être à gugus le fun, je vais me mettre là, je dois pouvoir l'avoir là, avec un peu de portée, et du coup, je pense que c'est la gelée citron, qui va être ma prochaine cible, ouais, nickel, j'ai pile poil la bonne portée, ou par contre, je fais des bons jets là, contre la gelée citron, autant la gelée rouge, je ne la tapais pas tant que ça, que là, bon, voilà, le challenge est réussi, puisqu'il ne reste qu'un mob, à abattre, donc, c'est réussi, je bouge, comme si, pour bien dire que c'est pas gugus la chance, qui a foiré le challenge, Nergus, il peut taper, rien que pour le fun, rien que pour le fun, il va pouvoir taper, ah ouais, mais c'est plus que pour le fun, il tape très très bien, très très bien, je ne sais pas si gugus le fun, va pouvoir l'avoir au prochain tour, ce n'est pas sur à 100%, Personity, qui va taper un petit peu, effectivement, je me posais pas la question, c'est vrai que Personity, c'est celle qui tape le moins, parce que je n'ai pas du tout monté, c'est ça, c'est offensif, donc c'est un peu normal, que ce soit celle qui tape, la moins fort, gugus le fun, alors est-ce qu'il va pouvoir l'avoir, non, il ne va pas pouvoir, ah si, nickel, il trouve un angle de vue magique, et avec sa ronce agressive, il termine ce combat, et la deuxième salle, mission complete, le petit lag, qui va bien, j'ai rien droppé du tout, on va avoir quelques gelées, c'est toujours ça, ça me permettra de faire des bonbons, en plus, les bonbons ne se vendent pas trop mal, donc si vous droppez aux gelées, et que la gelaxième dimension ne vous intéresse pas, vous pouvez revendre soit directement les gelées, soit faire des multi-jolies, qui se revendent vraiment très très bien, à voir un petit peu, quel est le plus avantage, soit revendre les gelées directement, soit revendre les multi-jolies, je pense que c'est lui, qu'il va falloir faire, parce que là, il y a plein de fraises, moi j'ai envie de faire les fraises, il y a trois fraises, c'est tentant, c'est tentant, si je regarde un qui n'est pas corrompu, dans ce donjon, il faut penser souvent à regarder un peu les flaques, qu'on peut avoir sur soi, donc par exemple, là je suis bien parti pour faire, en fin de donjon, le boss menthe, ouais, je ferai au pro, il y a plusieurs salles, il y a encore plusieurs salles, et il y a de quoi choper, huit gelées menthe, donc, on va faire les trois gelées fraises, qui sont devant moi, ouh, il y a eu un up là, oh Samuel qui up niveau 25, oh Samuel, oh donc plus qu'un niveau, et la piqûre motivante, et là, niveau don de PA, ce sera monstrueux, allez, tout le monde rentre, pour ce troisième combat, j'avoue que ce n'est pas du tout, dans l'optique du donjon, où normalement il faut récupérer les flaques, c'est vraiment parce qu'il y a trois gelées rouges, et que j'ai envie de les faire, j'ai envie de me faire plaisir, à les affronter, alors, oh là là, ouais, mais c'est bon, Gustlefan est vraiment mal placé, mais, c'est vrai que, il n'y a pas trop le choix, on se place, il est huit, les huit, rentrent dans le combat, derrière, on ne peut pas trop se placer comme on veut, au corps à corps, voilà, par contre ça va être chiant les challenges, on va faire les challenges quand même, on va voir, attendez, il y a des gelées citron, 47, elle est où ? mode tactique, c'est elle, allez, on va tenter ça, on va tenter d'y faire dans l'ordre quand même, qu'est-ce que j'ai fait moi ? voilà, allez, il faut un bon jet par contre, sinon ça va me saouler, voilà, c'est bon, c'est un bon jet, je l'ai OS, après, 43 et 30, donc après, il va falloir se rediriger par là-bas, on va pouvoir, on va pouvoir, on va pouvoir, plus rien faire, puisque je n'ai pas joué assez vite, très bien, on invoque le coffre, vraiment pour changer, pour changer, je me suis dit, allez, on invoque un coffre, on va voir ce que ça va faire, le coffre, le coffre qui est assez téméraire, maintenant, il fonce dans le tas, alors c'est un peu chiant, il ne faut pas l'invoquer tout de suite, là ça ne craint rien, parce que les monstres ne sont pas trop trop forts, mais sinon, en temps normal, ce n'est pas forcément une bonne idée de l'invoquer tout de suite, parce qu'il va se faire massacrer, nickel, petit Winnie, qui va se déplacer, notre prochain objectif, c'est la jolie citron, qui est ici, ici même, très bien placée, pour être tapée par Gus le fun, là il n'y aura pas de soucis, oh, elle va être très bien placée, pour être tapée par, par Nergus, qui va se compulsionner, un petit peu avant quand même, et qui va même utiliser son épée divine, c'est vrai que ça rajoute des plus dommages, et ce n'est pas du tout négligeable, 8 de dommages, et puis elle est un guide de bravoure, et effectivement, guide de bravoure, je m'étais trompé, je ne m'étais même pas posé la question, étant donné que c'est un sort qui prend toute la map, je pensais que ça donnait des plus dommages à tout le monde, c'est cheaté là, c'est cheaté, en fait je pensais un petit peu comme, si vous voyez là, c'est quoi ces tremblements du Sadida, ça a une très large zone d'effet, mais ça fait des dommages, à tous ceux qui se trouvent dans cette zone, sans distinction, j'avais pris un peu, j'étais parti un peu sur ce principe là, je m'étais trompé, visiblement, hop, on va booster mon Sadida, un petit crapaud sur Nergus, ça lui fera plaisir, et Safaria va prendre un PM, voilà, ensuite, c'est ta personality de jouet, elle est où ? elle est là, donc elle va pouvoir mettre, des résistances, là c'est pas mal, le placement était, était pas trop trop mal fait, j'avoue que, bon, je joue, histoire de jouer, mais, il n'y a aucune difficulté dans ce combat, pendrillon, pendrillon, ouais, mais il va être trop loin, il va être trop loin, pour faire quelque chose d'intéressant, donc, il va se placer là, et puis il va attendre, peur, on va rester juste à côté, c'est assez épouvant, mais, c'est le même principe que peur, safaria, safaria, elle peut se diriger ici, et peut-être, faire en sorte, d'attaquer la gelée rouge, quand le moment sera venu, 319, est-ce qu'avec une ronce agressive, je vais pouvoir l'avoir, oh là là, du moins 110, j'ai pas eu de chance, je vais devoir utiliser tous mes sorts, pour achever cette gelée de citron, et, ah non, du coup, j'ai été boosté PA, c'est laquelle la suivante, 30, 29, et 24, 30, c'est donc celle qui est tout là-bas, et bien, on va, on va prendre mon corps à corps, si jamais j'arrive au corps à corps, ça peut servir, deux petits coups de griffes roses, par-ci, par-là, hop, et bien, je vais pouvoir faire une pelle massacrante, mais je pense que je vais pas pouvoir l'avoir, ah non, là je me suis trompé, je me suis trompé de ça, oh du moins, un c'était pas top, on a connu mieux quand même, et un petit boost PM, pour se rapprocher encore un petit peu, ce sera au tour de T-Twinny, juste après, T-Twinny qui va foncer par là, parce qu'une fois que la gelée fraise sera achevée, elle va pouvoir attaquer un peu les trois qui sont là, c'est au tour de Nergus, Nergus, bah qui va peut-être attendre, qui va attendre, oh quoi que, mais non, il peut commencer à taper, le but c'est, il fait du moins 50, ouais c'est pas mal, le but c'est d'HP dans l'ordre, mais on peut commencer à taper, rien n'empêche, ça c'est un réflexe que, que j'ai pas encore, amplification, faut le lancer en début de tour, c'est que j'ai pas encore le réflexe, mais faut le lancer en début de tour, là sinon ça fait un tour de perdu, au Samuel, bah du coup elle va taper également, tant qu'il y a à faire, du moins 28 c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi, ah bah attendez, peut-être, je sais plus si le boss final, invoque des gelées, si c'est le cas, je pourrais me faire plaisir, utiliser mon fouet, pour la première fois, je ne l'ai pas encore utilisé, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais ça pourrait être l'occasion, mais je ne sais plus du tout, je dis ça, parce que les boss en général, aiment bien invoquer, mais je ne sais plus du tout, si celui-ci invoque ou pas, pendrillon, 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 il va venir se mettre ici, et il va picoler un coup, on va lui s'y montrer, de toute façon il se sent mal, s'il n'a pas bu sa petite binouze, il n'est pas dans son assiette, il est tout chafouin, safaria, qui va pouvoir, faire ce qu'elle sait faire de mieux, je n'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû me retourner, je peux encore, voilà, comme ça, ça évitera, comme ça que Gustlofane va pouvoir, avoir un angle de vue, sans se déplacer de trop, on va faire une ronce agressive, allez, je compte sur un bon jet, et voilà, un jet de bouse, il me reste 5, PA, c'est quoi la suivante, ah nickel, si c'est elle, c'est super, 24, oui effectivement, c'est celle qui est juste là, et je vais pouvoir faire une deuxième ronce agressive, je crois que ça va être la, c'est un inédit là, deux ronces agressives dans le même tour, c'est la première fois que je fais ça, très bien, donc notre ami Gugus la chance, s'il se met ici, il va pouvoir, ah il faudrait qu'il fasse chance avant, mais il devrait quand même pouvoir, faire une pelle massacrante, sur notre ami, la gelée rouge, la gelée fraise, moins 152, ça va pas être suffisant, mais du coup, Nergus va pouvoir l'achever, T-Twinie, qui va servir à rien dans ce combat, j'ai l'impression, non, elle va pas servir à grand chose, elle a boosté PA, il n'y a pas de soucis, elle a fait son rôle du début, et en fait, je suis en train de me rendre, non, non, je disais, j'allais dire une bêtise, je croyais que j'étais en train de faire le challenge à l'envers, et donc de toute façon, ça ne servait à rien, tout ce que j'étais en train de faire, mais en fait, ça sert à quelque chose, je ne me suis pas planté, c'est bon, et d'ailleurs, Nergus qui va peut-être même achever le combat, ah oui, la gelée bleutée qui a été attaquée par le coffre, qui a fait du moins 25, si je ne m'abuse, et puis voilà, pour l'instant, il n'y a pas du très bon drop, il n'y a pas du drop très très joli, il y a des purs groupes, il y a des purs groupes, mais pour être sûr, pour être sûr, on va attaquer les deux gelées menthes et la gelée bleue, parce que si je n'attaque plus de gelées menthes, ça ne va pas le faire, parce qu'il y a genre, je ne sais pas, il y a genre 8 salles, on est dans la 4ème, il faut s'assurer, petite winnie qui monte niveau 25 également, prochain sort, mode régénération, on va essayer de s'assurer d'abord, qu'on va bien pouvoir attaquer, donc on part pour la gelée menthe royale, et donc il y a des gelées royales à dropper en fin de donjon, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des gelées fraises royales, ou même citron, royale, qui ont carrément plus de valeur monétaire en Kama, mais bon, là c'est pour vous montrer, que je vais, j'aimerais quand même remporter ce donjon, que je n'ai pas fait depuis un petit moment, donc on va commencer par un boss classique, et on verra si je peux me permettre de faire plus, alors on va essayer de faire le challenge, ça va être tendu, j'espère qu'elles vont se rapprocher, si elles se rapprochent, ça peut aller vite, il suffit qu'elles se mettent dans ma zone d'effet de ma ronce multiple, alors il va falloir être concentré par contre, parce qu'il va falloir utiliser un PM, et toujours le même sort, donc lui, je sais très bien quel sort il va toujours utiliser, ce sera le coffre, ensuite, T-Twinny, qui va utiliser un PM, du coup elle ne va pas bouger d'abord pour utiliser son PM, et elle va utiliser comme ça, et puis elle va revenir un peu en arrière, parce que sinon elle ne servira à rien de toute façon, ensuite il y a Nergus, qui va peut-être faire un bond, faire un bond, histoire de se rapprocher, au cas où, il y a un PM, et normalement il y a un sort, niveau porté, non, niveau porté, pourquoi je ne peux pas utiliser l'IP du destin, et je n'ai plus assez, donc ouais, faire compulsion, ah non, je crois que j'ai eu le challenge, et voilà, ah là là, ça je me fais avoir à chaque fois, les challenges, c'est un truc, il faut être concentré, et notamment en plus, en commentant, et avec une team de 8 persos, c'est vraiment le truc, où je fais, boulemane, à tous les coups, ouais, elle est un peu loin pour booster, donc elle va passer, et comme ça je rate le dernier challenge, allons jusqu'au bout, mais en fait, je suis bête, ça ne sert à rien de faire les challenges, il y a des gelées qui ne servent à rien, il n'y a aucun drop intéressant à avoir, donc je suis en train de me prendre la thèse, pour rien du tout, pour rien du tout, donc on va terminer ce combat, on va terminer ce combat comme il se doit, normalement en un coup c'est terminé, c'est même sûr, vous n'entendez pas le bruit des gelées, mais elles font un bruit assez, sympatoche, donc voilà, je prends des flacs, il va me manquer 6, 6 vertes, très bien, je vais pouvoir faire ce groupe là, avec 3 gelées fraises, et en plus il y a des gelées mentes avec, c'est super, parce que lui, il y a des gelées bleutées, ça ne m'intéresse pas, je suis parti sur la gelée menthe royale, on jette un oeil, régulièrement, bien jeter un oeil, objet de quête, 9, donc effectivement, c'est bien ceci que je vais devoir faire, on va, et bien on attaque, allez Nergus, je te laisse prendre l'initiative, tu pars devant, et on est parti, donc tout le monde se place, il n'y a encore que 8 cases, je suppose, le truc qui permet bien de se placer, et j'espère que j'aurai de la chance, pour mon Sadida, il s'est mis où, oh là, il est encore à perpète, il est encore à perpète, mais ce n'est pas grave, on est parti, on va, tout le monde est prêt, voilà, ça commence, et ça commence, alors, oh là, en plus il faut utiliser 1 PM, je pense que je vais les tuer dans l'ordre, il n'y a pas de soucis, mais on va rater le challenge zombie, on va prendre les 70%, mais sinon, on ne va pas faire, allez, ça, une petite maîtrise de l'épée, alors j'ai prévu de me restuff, j'en profite, pour faire une petite annonce, sur mon Sadida, j'ai prévu de le restuff, parce que Boud, mon voisin, qui m'avait gentiment prêté ma panneau, va revenir sur Dofus, et donc je pense que, d'ici peu, je vais devoir lui rendre sa panoplie, donc il va falloir que je me restuff, donc je fais appel, un appel, je le ferai dans une autre vidéo, un petit peu plus, un peu moins perdu au milieu de tout ça, mais si vous êtes sur Curie, bien sûr, sinon ça va être tendu, si vous êtes sur Curie, et que vous avez un métier, comment on dit, d'artisanat, donc pour crafter, des caps, des coiffes, des anneaux, des amulettes, des choses comme ça, je suis preneur, parce que j'aimerais que ça me coûte le moins possible, et si vous pouvez, FM, si vous faites de la forge magie, je suis preneur également, et justement, si vous pouvez m'aider à ce niveau-là, à me faire ma panneau, je peux payer, mais si je pouvais avoir des prix, ça m'arrangerait, enfin en tout cas, du coup, de ne pas payer plein pot, et de ne pas me faire avoir, ce serait cool, parce que ce n'est déjà pas évident d'abonner ma team, alors si en plus, je dois me restuff, ça va devenir très très compliqué, donc voilà, le message est passé, n'hésitez pas à me contacter, et on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire, l'idéal c'est de me contacter via Skype, c'est le plus simple, c'est ici que je réponds le plus facilement, voilà, oh non, je me suis trompé, compulsion, je l'ai mis devant, compulsion dans le vide, c'est génial, oh Samuel, oh Samuel, elle est là, qu'est-ce qu'elle va faire oh Samuel, elle va, bon allez, on va booster mon Sadie un petit peu, c'est vrai que du coup, je ne le fais pas trop souvent, mais c'est Nergus qui va prendre un petit crapaud, et mon Sadie qui va être boosté PM, comme ça il va en avoir quelques-uns, avec la gonflable et tout, il est à 9 PM, voilà, Personnati, elle est où, j'ai encore du mal à reconnaître qui est qui, Personnati, voilà, non, elle ne va pas jouer, ce n'est pas grave, Pendrillon qui passe, et Safaria qui passe, on va essayer de jouer un petit peu plus vite, on jouera plus tactique sur les prochains, alors, 28, 26, et 28, 28, c'est elle, ok, donc on est parti, on va avancer encore un petit peu, normalement, je dois pouvoir l'avoir en deux coups de ronce, là, largement, et ensuite, c'est elle tout là-bas, ah nickel, je vais pouvoir faire une ronce agressive, et si je fais un bon jet, c'est tout, bon, ça c'est cool, ça c'est cool, Gugus Le Fun qui va avancer, qui n'aura pas assez de portée pour utiliser sa pelle massacrante, voilà, bon, on va passer, petite Winnie qui a déjà dû faire son sort, ah non, elle n'a pas encore fait son sort, elle n'a pas encore fait son sort, et bien c'est parti, on va booster Gugus Le Fun en PA, ah bah Nergus aussi, tiens, allez, au passage, je pense que Nergus est trop loin pour faire quelque chose d'intéressant, ah quoi que, bah non, puisque, puisque notre ami s'est rapproché, hop, en plus ça va maximiser les dommages, voilà, du moins 44, pourquoi pas, et j'oublie toujours de faire amplification, avant mon tour, bon ça rajoute un de dommages, de toute façon je ne l'ai pas monté, mais rien que sur le principe, il faudrait, il faudrait, allez on passe, oh les jouets font des bruits bizarres, vous ne les entendez pas, c'est vraiment dommage, voilà, ils font des paies monstrueuses, c'est ignoble, voilà, et c'est de nouveau autour de Gugus Le Fun, bah du coup, il va utiliser juste une ronce, après, donc on a 7 ici, 6 et 6, et ben, ce qu'on peut essayer de faire, donc c'est d'étape P, peut-être L, et, et ben du coup, comme je suis bien boosté, en termes de PA, non, je dois, ah si, je vais pouvoir encore utiliser une ronce, et bien c'est terminé, ah, c'est pas mal, c'est vrai que ce boost PA est vraiment intéressant, de la part de T-Tweenie, et bientôt, oh, des gélobots, des gélobots, un petit drop, ça fait plaisir, de la part du coffre animé, et c'est tout, voilà, je ne vais avoir droppé que ça, mais des gélobots, je prends, et je garde, oh, bah très bien, oh, 4 gelées fraises, avec 3 gelées mentes, mais c'est le groupe parfait qu'il me fallait, c'est exactement ce qu'il me fallait, on enchaîne tout de suite avec ce groupe, et, du coup, avec 3 gelées mentes, normalement, je crois que je serais bon, de toute façon, et que, s'il y a encore des salles, ah non, il faudra que je chope au moins une gelée menthe, encore après, et bien, c'est parti, Nergus qui lance les hostilités, et on va faire rentrer tout le monde dans le combat, ah, bon, ça va, le placement là, n'est pas plus avantageux pour l'un que pour l'autre, donc, il n'y aura pas de soucis, mon salida sera pas mal placé, comme d'habitude, il va être où d'ailleurs ? Voilà, si, il est quand même à chaque fois placé aux extrémités, j'ai vraiment pas de chance sur ce placement, voilà, tout le monde est prêt, alors, dès qu'un allié perd des points de vie, oh, ce serait bien d'arriver à le faire celui-là, ce serait bien, et on va jamais se soigner, ça, ok, donc, j'invoque pas que gonflable, en même temps, si je perds pas de points de vie, je peux invoquer ma gonflable, mais, mais non, on va invoquer une surpuissante, on va faire ça, et, ah non, j'aurais dû, non, mais c'est bon, de toute façon, il n'y a que Gugus le fun qui doit être boosté, donc ça ira très très bien, Gugus la chance, bon, là, l'idée, c'est que, c'est que Gugus le fun va tâcher de foncer dans le tas, et faire au mieux pour terminer le combat le plus vite possible, en moins de 3 tours, en tout cas, à partir du moment où un allié perd des points de vie, il va être boosté par T-Tweenie, ah non, il n'y a pas assez de portée, ah ouais, merde, ça c'est pas bon, je crois que j'ai pas réfléchi au début, non, bah j'attends, peut-être qu'à un autre moment, elle pourra le booster, et ce sera intéressant à ce moment-là, Nergus, bah Nergus qui peut faire, regardez, ah ouais, elle va perdre des points de vie, donc c'est pas bien, c'est pas bien du tout, il va pas faire ça, il va pas faire ça, Nergus, il va faire un bon là-bas derrière, et il sera très bien caché de tous, au Samuel, donc il va booster, normalement elle a cette portée, pour booster Gugus le fun, lui mettre un petit crapaud, parce que si ça peut lui éviter de prendre des dommages, on va faire ça, et non, elle va pas pouvoir le booster PM, donc on va booster un peu, les trois qui sont là, personnalité, personnalité, et bah, on va aller jusqu'au bout de ma réflexion, et on va mettre des armures, alors j'y pense là, effectivement il y en a plusieurs qui m'ont dit que les combats, c'était trop long de montrer juste le boss, et bah moi je suis pas d'accord, je vous montre toute la vidéo, si ce qui vous intéresse c'est que le boss, et bah c'est simple, vous avez juste à avancer, à vous mettre à 20 minutes de la fin, vous regardez juste le boss, et comme ça ceux qui voulaient voir toute la vidéo, peuvent voir toute la vidéo, je préfère, je préfère ce système, donc peut-être que certains, ça n'intéresse personne, enfin, pas personne je pense, mais ça n'intéresse peut-être pas certains, de regarder les étapes préliminaires, et bien vous avancez la vidéo, et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci, vous ratez rien, vous regardez juste le boss final, safaria qui ne va pas bouger, et qui sera très bien sans bouger, je vais pouvoir aller jusqu'ici, hop, ouais je vais pouvoir en avoir quelques-uns quand même, voilà, normalement, ça c'est bon, par contre il est parti, il est parti bien loin, notre ami Gugus le fun, donc il ne faut surtout pas que je fasse ça, Gugus la chance, il va faire sa chance justement, et passer T-Tweenie, bon ben on laisse tomber, de toute façon il va, Gugus le fun a pris trop d'avance, je pense que T-Tweenie, bon si on va la faire se déplacer, mais bon, ça ne sert à rien, il est parti trop loin notre ami, donc ça peut être un bon spot ici, ce donjon, si vous êtes comme moi, que vous avez un perso principal, et que vous avez décidé de vous faire, vous faire une team, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, du coup, ben suite à mes vidéos, ou même comme ça, qui ont décidé de créer une team, et bien c'est une bonne initiative déjà, félicitations, et du coup, ben voilà, des spots intéressants, parce que créer une team, c'est bien d'XP à fond, mais franchement, ça ne sert à rien de faire que XP, faites des trucs qui vous plaisent, tout simplement, c'est bien de demander des conseils, ou XP, tout ça, mais faites ce que vous avez envie de faire, et c'est comme ça que vous allez vous faire plaisir, et que vous allez monter votre team, sinon, ben vous allez la monter niveau 100, c'est bien, mais vous n'aurez aucun plaisir à jouer avec votre team, et vous allez la laisser tomber, et ça n'aura aucun intérêt, donc il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps, pour jouer votre team, mais que vous l'appréciez, que vous cherchiez un peu comment la monter, même si vous faites n'importe quoi, même si je suis nul, pour monter chacun de mes personnages, au moins je me fais plaisir, à jouer avec chacun, à découvrir, en plus, c'est pas mal, moi je fais une chaîne YouTube et tout, donc vous me donnez des conseils, et en plus, vous me donnez 40 fois de mes conseils dans les commentaires, donc je finis par l'enregistrer, notamment, par exemple, sur le sort, sur le sort de Nergus, épée divine, que, c'est pas encore rentré dans mes mœurs, mais ça va venir, je sais plus, j'ai peut-être commencé à le monter, d'ailleurs, je vais jeter un oeil là, je vais regarder si j'ai commencé à le monter ou pas, c'est possible, c'est possible, il est niveau, alors je l'ai pas monté encore, mais, mais effectivement, c'est peut-être ce que je comptais faire, c'est peut-être ce que je comptais faire, parce que les sorters, après, sont plutôt au niveau, sont au niveau 80, donc je suis pas encore au niveau 80, ça ne saurait tarder, mais pas tout de suite, pas tout de suite, et bien, normalement, si je fais pas d'échec, je devrais, ouh, en plus, la ronde, ce multiple a fait bien mal, je devrais remporter ce combat, et avec les challenges très intéressants, et 4 gelées fraises, là, il y a moyen de faire un bon drop, voyons voir ça, allez, un bon drop, voilà, pour l'instant, il n'y a que dalle, pour l'instant, ah si, il faut peut-être regarder ici, non, non, même pas, j'ai rien droppé d'intéressant, allez, je viens dropper un truc, rien du tout, avec 4 gelées, et 2 challenges, vous voyez, comme quoi, le drop, c'est quand même assez aléatoire, c'est même très aléatoire, on va se faire un petit combat facile, on va faire celui-là, il est très bien, avec 2 gelées fraises, et 1 gelée menthe, comme ça, ça me permet de compléter mes 15 flaques de menthe, je vais aller vérifier, comme je vous le conseille, vérifiez très régulièrement, ce qui se passe, et, oh, un petit conseil, il y a des percepteurs à poser ici, vous voyez, je crois que je n'ai pas croisé beaucoup de percepteurs dans le donjon, et notamment à cette salle, par exemple, je pourrais poser un percepteur, non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas, mais voilà, il y a des endroits où c'est intéressant de poser des percepteurs, au gelée, c'est intéressant, mais si par exemple, au gelée, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez en poser un dans le donjon, et puis, c'est toujours plus prestigieux d'avoir un percepteur dans un donjon, qu'est-ce que je voulais regarder, on fait un petit tour, voilà, je suis à 14, oula, une queue de millimidou, je suis à 14, je les mente, si je voulais, je pourrais même peut-être faire, presque faire le, le boss fraise, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, une prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être un boss, voilà, on attaque, c'est parti, regardez, il y a des abonnés, vous êtes nombreux à venir me parler sur Dofus, c'est sympa, après, je ne peux pas répondre à tout le monde, des fois, je suis occupé, comme là, je suis en train de tourner une vidéo, ou même des fois, je suis tout simplement en train de jouer, et si je ne faisais que vous répondre, je ne jouerais pas beaucoup, ce ne serait pas cool, là, par exemple, Joystick, je suis dans un zobal de cercle 143, ça pourrait être intéressant, ça dit Zob, et merci pour tes vidéos, et Zob, sympa l'abrévisation, merci pour tes vidéos, etc, j'aime beaucoup, si tu es en vidéo, je m'excuse, eh bien, tu as tout excusé Joystick, mais c'est vrai qu'un zobal, ça peut être intéressant, oh, pour une fois, Gugus le fun qui est bien placé, et je vais essayer de faire le premier challenge, chaque joueur n'a le droit d'effectuer qu'une seule fois une même action pendant son tour de jeu, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, parce que j'ai parlé un petit peu vite, il faut articuler mon grand, articuler, ben voilà, on va passer, normalement, peut-être qu'en un tour, si les gelées ne fuient pas, en un tour, je devrais pouvoir les avoir, si elles se rapprochent, mais normalement, peut-être que les jeux, les gelées rouges, les gelées fraises vont pouvoir se rapprocher, mais ce ne sera peut-être pas le cas de tous, je ne sais pas si la gelée menthe va approcher ou pas, on va découvrir ça, petit Winnie, petit Winnie qui ne va pas pouvoir booster, normalement, elle aurait pu s'il avait pris la place de pendrillon, mais elle ne peut pas prendre sa place, donc on va passer, très bien, et ben on va faire passer tout le monde, on fait passer tout le monde, on va se placer ici, c'est nickel, voilà, tout le monde est dans ma ligne de mire, et normalement, avec deux ronces, je devrais pouvoir, ah non, pas deux ronces, j'allais faire une connerie, tiens, on va tenter de faire l'arme, moins 47, en même temps, je n'ai rien en eau, j'aurais pu faire une sacrifiée, je suis bien d'accord, mais je n'avais pas envie, en eau, ah oui, en chance, j'ai vraiment zéro, j'ai vraiment zéro en chance, il faudrait que je me parche de chance, parce que c'est vrai que cette larme, c'est un sort sans ligne de vue, donc suivant les combats, ça pourrait être très très intéressant, d'avoir un sort sans ligne de vue, un peu comme, au même titre que les craps, va voir leur sort, je ne sais plus comment ça s'appelle, la flèche harcelante, voilà, qui tire sans ligne de vue, qui ne fait pas d'énormes dommages, enfin je trouve quand même qu'elle tape pas mal, déjà, elle tape déjà pas mal, mais du coup, je m'étais fait avoir comme ça, parce que, je n'avais pas pu, le temps d'arriver à moi, avoir une ligne de vue, le cram faisait des gros dommages, enfin des gros dommages, je me faisais des dommages tout simplement, et je brûlais à petit feu, ce serait pas mal d'avoir la larme en plus, qui est une portée assez monstrueuse en ligne droite, donc c'est en ligne droite, certes, mais c'est toujours ça, ça fait rien, et on va terminer ce combat, avec une, oh là, vous voyez la Julie Fraise qui s'est régène, normalement je l'ai tué assez rapidement, donc ça se voit pas, et un très bon jet de ronces agressives, avec 275 points de vie perdus, d'ailleurs, si j'ai bien vu, c'était un coup critique, et je drop des gélobots, décidément les gélobots, oh, deux paires de gélobots, et bien, un drop intéressant, deux gélobots, dans un même combat, c'est vraiment sympathique, et bien, j'espère qu'on va arriver bientôt, à la 9ème salle, on devrait pas tarder, arriver à la dernière salle, du donjon, histoire qu'on, qu'on termine cette vidéo, en beauté, sur le boss final, j'ai la gorge qui commence à s'assécher, à s'assécher, à s'assécher un petit peu, ouais, mais on va faire un petit groupe, on va essayer d'aller vite, on va essayer d'aller vite, on va faire un petit groupe, normalement j'ai ce qu'il me faut, en gelémente, on va vérifier, hop, j'ai mes 15 gelémente, donc pas de soucis, on va faire le petit groupe, qui se trouve ici, et on va se diriger, vers le boss final, c'est l'objectif, donc vous voyez quand même, qu'avec toutes les salles qu'il y a, et le nombre de groupes, on peut très facilement, quand même, obtenir les 15 gelés, du type qu'on veut, après par contre, si vous voulez faire, avoir 15 gelés de chaque, ça faut avoir de la chance, il faut avoir de la chance, ou alors tout simplement, il faut faire une, il faut faire le donjon, plusieurs fois, là si par exemple, je le refais, j'aurais aucune difficulté, à faire les 4 gelés, au prochain coup, là je ne sais pas si je vais, alors je ne vais pas faire les challenges, là aucune intention, de faire les challenges, je vais taper dans le tas, et faire une gonflable, bon je vais quand même, invoquer mon coffre, au cas où c'est toujours ça, ça fait du robe supplémentaire, des gelés, ouais, la gelée citron, qui s'est régène aussi, voilà, mais là du coup, on va faire passer tout le monde, un petit peu, petit twinny, à chaque fois, petit twinny, elle ne peut pas booster, elle ne peut pas booster, mon sadie, il va falloir vraiment, que je travaille sur les placements, mais là, c'est vrai, ce n'était pas, ce n'était pas l'objectif, ce n'est pas grave du tout, il n'y a pas forcément besoin de boost, mais pour des combats, qui s'avéreront, qui s'avéreront, un petit peu plus délicats, il faudra que je travaille, sur ces placements, qui seront, alors très très importants, en team, les placements, de début de combat, sont, presque capitaux, on va dire, pas comme les 7 péchés, mais presque, presque, je ferai une analogie, à ce niveau là, les gelés citrons, qui tapent pas mal, qui tapent pas mal, alors, bon, forcément, j'ai de la vie, donc, ça ne me dérange pas, c'est un donjon, qui peut se faire, ce n'est pas évident, je ne peux pas vous dire, à quel niveau, il peut se faire, parce que les premières salles, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez les gérer, assez facilement, avec un groupe de niveau 50, par exemple, c'est pas très très difficile, mais après, dès que vous allez vouloir, affronter le boss, ce sera peut-être, un petit peu plus compliqué, il faudrait que je revoie ça, pour me souvenir, voilà, un bon jet, et du coup, la deuxième jeu de citron, qui n'a pas pu se régène, et que je vais achever, voilà, pour cette neuvième salle, et je droppe, oh, une gelée citron, ça c'est bien, ça ne se revend pas trop mal, les gelées citrons, c'est sympa à dropper, et voilà, voilà, je suis au boss, je suis au boss final, donc là, il suffit de parler, il suffit, voilà, vous parler, à la gelée, qui vous intéresse, alors attendez, on va terminer, tout ça, moi je vais parler, à la gelée mante, petit up, c'est quoi, trêve, à trêve, ce sera intéressant, comme ça, petit up, pour personality, qui passe niveau 32, donc il y aura eu quelques ups, il y a eu 3 ups, dans ce donjon, très bien, très très bien, gelée royale, on lui parle, et on attaque, la gelée royale, voilà, tout le monde va faire, de même, attaquer, la gelée royale, gelée, menthe royale, même, très très bien, et, ouais, là, on le voit pas, mais il y a la possibilité, d'attaquer les 4 en même temps, et alors là, par contre, il faut avoir une team, un petit peu plus imposante, que celle que j'ai, à l'heure actuelle, autant, je pourrais, je pourrais, gérer la gelée fraise, que gérer tout, ah mais elle est toute seule, elle doit invoquer alors, elle doit invoquer, c'est obligé, et 135 000 d'xp, parce que, ouais, elle n'y c'est pas très bien, par contre, elle n'y c'est pas très bien, on va essayer de faire le challenge, je devrais m'en défaire, assez rapidement, attendez, je vais voir, elle va me placer, voilà, hop, j'espère que je vais réussir à rentrer, tout le monde, T-Twinny, normalement, il n'y aura pas de soucis, Nergus, et tout le monde est rentré dans le combat, T-Twinny, oh, elle est encore à perpète, elle est encore à perpète, gelée royale, menthe, gardien de donjon, alors, c'est pas évident quand même, et bien, on va essayer, elle a combien, elle a 1250 de vie, moins 10% de résistance, oh, bah, parfait, parfait, et bien, on va faire, ah, non, non, je ne vais faire aucun challenge, parce que sinon, ouais, si, est-ce que ça vaut le coup de faire son coffre, non, on va faire le challenge, c'est plus intéressant, on va faire le challenge, non, on ne va pas faire le challenge, on ne va pas faire le challenge, on ne va pas faire ce challenge, voilà, j'avais vu que j'avais tapé à côté, ça c'est un petit lag du jeu, parce que normalement, j'avais bien cliqué, j'ai quand même envie d'utiliser mon coffre, d'avoir une ligne de drop supplémentaire, ah, et très bien, et en plus comme ça, on va pouvoir tester le fouet de O. Samuel, alors, c'est toujours de gugus la chance, d'invoquer son coffre, et de venir se placer par là, par exemple, je l'invoque toujours loin, histoire qu'il soit le plus loin possible du combat, et l'astuce aussi, c'est de lancer maladresse, je ne le fais pas là, parce que ça ne sert à rien, mais d'enlever CPM au coffre animé, c'est assez marrant comme technique, on invoque un truc, et on essaie de l'immobiliser, ouais, voilà, hop, Nergus, est-ce qu'il est loin Nergus ? Ah, quand même, il n'est pas à côté, il n'est pas à côté, il va faire un petit bond, par là, une petite compulsion, échec critique, super, il n'a pas pu se booster, pas très grave, et là, alors voilà, on va passer en vue tactique, pour bien voir un petit peu tout le monde, par contre, niveau portée, je ne sais pas si le fond est dans le fond, il n'y a pas une très grande portée, donc on va booster, ça peut aller super vite, avec mon Gugus le fun, qui est au taquet, il va pouvoir faire super mal, ça ne devrait pas poser de soucis, Personati qui va passer, Pendrillon également, et Safaria de même, alors Gugus le fun, qui va pouvoir, faire une ronce, oh là là, super, l'échelle critique, est-ce que ça fait mal, moins 283, il reste 2 PA, bon, on va faire une sacrifiée, une sacrifiée, qui va lui, marave la margoulette, la gelée menthe royale, oh, du moins 54, elle a des résistances air, ah oui, donc la gelée menthe royale, je n'ai même pas trop fait attention, j'ai vu qu'elle avait des faibles esthères, donc je me disais, très très bien, elle a des faibles esthères, mais tout le reste, elle est plutôt pas mauvaise, elle est dure à taper, donc oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi, que la gelée, effectivement, je crois que la gelée fraise, a déjà plus de résistances air, je vais utiliser chance, voilà, petit winnie qui va s'avancer, mais qui ne va rien pouvoir faire, oh, peut-être que, attendez, Nergus, hop, on va passer en mode tactique, ce sera plus simple, Nergus devrait pouvoir arriver au corps à corps, voilà, avec la gelée royale menthe, se booster, et par contre, je pense qu'il ne pourra rien faire d'autre, voilà, de toute façon, il est réduit à 0 PA, évidemment, il ne peut rien faire d'autre, oh, Samuel, voilà, alors elle va tester son fouet, en même temps, ouais, 140, ah, non, c'est pas si, bon, c'est pas mal, du moins, 66, c'est pas mal du tout, d'ailleurs, c'est pas mal du tout, allez, un petit bouffetout, on n'en avoque jamais, on n'en avoque jamais assez de bouffetout, et, personality, qui va passer, pendrillon, également, safaria, aussi, et, gugus le fun, moi, qui va se faire plaisir, avec une ronce agressive, ou, moins 570, bah, il va peut-être l'achever, d'ailleurs, et il va l'achever, regardez, 154, ça, c'est bien joué, on attend le drop, ouh, ça, c'est bien, ça, c'est bien, du coup, en team, j'ai droppé 4 gelées, gelées, mentes royales, donc, je ne sais pas comment ça se vend du tout, ça ne doit pas être un prix extrêmement élevé, mais, mais c'est toujours ça, ça, c'est toujours ça, et, bon, au niveau de l'XP, on n'a rien eu, et, vous voyez qu'il a le zap de la GDL 6ème dimension, qui permet de revenir dans le monde, dans le monde des 12, il le faut, il le faut, on va pas rester là toute la vie, voilà, voilà pour ce, pour ce donjon, encore un donjon qui aura duré bien longtemps, mais, visiblement, vous appréciez de passer, de regarder ces vidéos, sinon, bah, n'hésitez pas, si vous voyez des vidéos un peu longues, de donjon, moi, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc, les films en entier, si certains, ça ne nous intéresse que de voir le boss, eh bien, avancez la vidéo jusqu'au boss, et du coup, il n'y a pas de soucis, surtout que là, le boss était assez rapide, donc, au final, pour ceux qui ne regardent que le boss, c'est assez rapide, donc, pour terminer cette vidéo, vous cliquez ici, et hop, vous vous retrouvez, où ça, voilà, sur ce map, oh, je crois que c'est même, c'est même l'ancienne map, qui, qui expère, non, qui permettait de nous dropper, très très bien, voilà, eh bien, je vais vous dire, ciao, bonne soirée, il commence à se faire tard, il est minuit 23, et, et ma soeur, me demande de faire moins de bruit, donc, je vais vous laisser, et, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt, ciao, ciao tout le monde, et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, et de vous abonner, à très bientôt, ciao,